bonjour à tous ici on est mercredi 25 août donc à faire un petit tour dans le potager il n'y a pas beaucoup de de changements bas les poivrons pour l'instant c'est bon à part que j'ai vu ce plan là bas comment ça se fait à grignoter pas mal les feuilles donc qu'est ce qui des grignoles comme ça je ne sais pas et puis voyez poivrons ici hop j'en ai un autre là bas et en plus il ya très de pourrir aussi le rouge ici celui-là pour l'instant ça va mais l'autre en dessous on voit il ya un trou juste ici est ce que la bestia les rentrer dedans ou pas donc pour l'instant je le laisse je verrai bien ce comment ils sont sont jolis pas trop gros je sais ce qu'il faut voilà moi le reste ben rien ne changé à des pommes de terre sont toujours là les melons ben j'ai rajouté un peu d'azote tout ça pour voir s'ils vont repartir mais voilà c'est mort ok les tomates cerise bon bah rien à dire pour l'instant comme d'habitude j'en ramasse de temps à autre voilà je vais mettre l'autre côté bon ici maïs toujours pareil continue à pousser hop voilà c'est ça qui manque il ya cette espèce de poil qui manque sur cela là j'ai quand même ramassé aïa l'a dit je crois voilà bon c'est passé encore sinon on peut pas savoir s'ils sont murs c'est ça qui est pénible et puis j'ai chargé quand j'ai effeuillé avait des cloportes dedans plein donc voilà emmerdé avec les escargots les cloportes et puis les limaces super ok ici ben le percet pousse toujours bien là serait temps que je remporte dans d'autres choses quand même pas cela commence à être un peu serré les oignons c'est sorti de partout j'ai mis deux graines partout bon à paris une qui ici une ici bon comment on va dire que c'est pratiquement 100% ok ici mes salades il serait temps que je commence à les mettre je vais mettre en terre prochainement la brune d'hiver bon ça va aussi aussi que ça bon j'avais quand même une ici j'en ai eu de carribe là j'en ai eu de là j'en ai eu de là une là voilà par contre la scarole voilà une ici une ici une ici voilà ça c'est une mauvaise herbe tac pouf voilà rien d'extraordinaire si une ici aussi mais cela elle est plutôt bizarre l'impression que c'est fait bouffer par quoi j'en sais rien une araignée parce qu'il ya une toile d'araignée là bon le thym ça va à peu près aussi mais c'est pas du 100% par contre ici j'ai mis des sous de chine j'ai mis deux graines dans chaque deux trois graines sur certaines sont tombés en plus ici un ici à 3 2 1 3 3 voilà on va dire que c'est pratiquement à 100% aussi 4 99% voilà donc cela j'ai mis et au bout de deux jours j'ai remis déjà deux jours ils sortaient la tête c'est super ça pousse vite après voir par la suite bon les tomates voyez bon j'en ai des rouges ici c'est les coeurs de bœuf j'en ai ici à ramasser j'en ai ici j'en ai là bas derrière celle ci commence à rougir ensuite celle ci pousse bien voilà voilà pour l'instant on a du soleil bon ça va durer combien de temps j'en sais rien ici je viens de voir tiens je n'ai pas fait gaffe j'ai un gourmand fort que j'enlève ça c'est rien que je garde voilà pareil ici le maïs voyez la différence de couleur là d'ici une petite semaine ça va être bon je pense même peut-être avant avant de ramasser je prendrai en photo ou si c'est le moment que je puisse faire une vidéo ça va être bon ici et ben oui salade plus rien plus rien plus rien il est en train d'attaquer ici voilà donc reste une deux trois quatre celle ci était mangé au coeur celle ci aussi pour que quatre donc voilà pour dire que les granulés ne servent à rien du tout ce j'ai beau en mettre un et puis ça change rien du tout donc faut que je choisis une solution j'ai une solution mais faut que j'achète de mon dire faut choisir un coffrage en bois qui fasse le tour assez haut quoi va dire une vingtaine de centimètres et puis passer des fils électriques autour donc un plus et un moins et puis dès qu'ils vont passer ou toucher le plus bon ça va aller et dès qu'ils vont se mettre le nez sur l'autre il va se prendre une décharge bon ça va pas les tuer mais au moins c'est des morceaux qui passent sur taille plastique ici au moins ils y rentreront pas donc fera que j'envisage ça par la suite peut-être pas au sud bord parce que si ça touche là bas quoi peut-être plus sur le milieu puis faire un carré pour mettre juste les salades voilà et puis ce carré que je puisse après le déplacer une fois que ça soit assez grosse qu'est ce que plus grand chose pour que j'en puisse repiquer ailleurs ok donc ça j'envisage ça et puis je ferai une vidéo pour faire voir parce que j'ai vu ça sur sur youtube il ya ou il ya des années de ça il n'y a qu'elle fait ça avec les piles de 9 volts moi j'ai pas une pile de 9 volts j'ai grosse pile de carré là vous voyez des lampes là je mettrai ça donc vous verrez quand je ferai donc ici dehors je m'accroche ok bon ben alors c'est calme c'est très calme des courgettes c'est calme voilà il ya peu de vent donc ça risque de s'entendre dans les vidéos si j'en ai une ici j'en ai une en dessous j'ai la ramasser ça c'est bien on le taille là j'ai pocket ça sert d'avoir les grandes poches voilà donc ici le maïs pop corn à ça y est les poils eux ils sont tombés tout seul il est comme ici oui ça ça tombe tout seul va falloir attendre que plan sèche bon bah ici toujours rien le potiron parfois il pousse tranquillement mais sûrement mais comme je vais passer ici j'aurais pensé qu'ils m'ont aimé un gourmand ou deux par ci par là oui de quoi voir des des jeunes feuilles mais ça n'a pas l'air de vouloir le faire à moins qu'ici et ici on va s'entendre et une autre tige là non à la thé et une autre celle là bon bah tant pis les poireaux que j'ai repiqué ici vous allez voir il ya les mêmes là bas vous allez voir la différence ceci pousse pas beaucoup 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 par rapport aux autres pourtant c'est les mêmes bon ici maïs bon on laisse les salades donc et ben il y en a une qui s'est fait dévorer j'ai regardé hier par où peuvent passer j'ai pas trouvé c'est quand même bizarre donc je crois que je trouve une autre solution avec mon rideau c'est il ya une bestiole là juste derrière on voit pas à travers le rideau mais à y est tombé c'est pas ça je pense pas il doit avoir une limace planquée quelque part pas une grosse un peu ce qu'on a été dévoré depuis longtemps on se trouve ouais comme je dis j'ai trouvé une autre solution l'une m quelque chose pour aplatir le le rideau je pense que je serai trois petites tranchées tout autour et puis prendre le rideau dedans avec mettre la terre dessus à voir cela ça bien fait j'ai pas mangé de salade bon parce que sur tous les semis que j'avais fait dans mon bac là bas il devait bien en avoir 150 et puis il m'en reste 3,4 là bas 5,6,7,8,9,10,11,12,13 une quinzaine plus 3 là bas enfin s'ils ont toujours en gros on va dire 20 20 sur à peu près 150 ça commence à bien faire ok bon ici toujours le maïs ici j'ai commencé mon petit désherbage tranquille le maïs ici donc ici c'est sûr que j'avais pris sur celui-là je crois je sais plus sûr que j'avais pris ok ici il ya toujours rien le maïs pop corn ok ici le la courgette de nice je vais la ramasser celle-là n'est pas très grosse pas grave si c'est il pousse mieux à le potiron plus que si on revient à vue là tout à l'heure ici je regarde dans tout ce fouillé il ya rien d'autre il ya deux qui arrivent là s'il ya une abeille là excuse moi t'as va déranger on va laisser travailler les pâtissons c'est pas un fameux fameux pour l'instant j'en ai ramassé peut-être deux ou trois je sais plus donc vous voyez c'est arrivé à ce stade là des fois vous voyez les cloportes qui viennent de partir de là dessus voilà ça fera de me les bouffer d'habitude j'en ramasse plus que ça je sais plus quoi en faire avec un plan ou deux là avec deux plans rien j'ai ramassé les carottes ici voilà les céleri qui sont là j'ai déplacé la masse que j'ai mis là petit à petit elle se fait grignoter donc ça risque pas de venir pourquoi j'ai déplacé ça on va voir ça tout de suite les trois salades qui reste à bas à 4 je vais déplacer aussi donc ici bas le maïs va continuer à pousser celui-là ça va là c'est petit petit pois rames je vais enlever parce que ça m'étonnerait qu'ils arrivent à maturité malgré qu'à une fleur là bas ah et ici bas et salade voyez celle ci comment elle se fait elle se fait avoir c'est abominable moi il reste celle ci celle ci a le plan de tomate qui le rebelle qui a donc ici potager la potager c'était ça voilà ça et tout ce bout là ici maintenant ça va être tout ça ici et puis cette partie là en plus donc c'est ce que je ferai parce que ici j'ai tranché ici moi normalement j'ai fait l'argent pour retourner à terre j'en ai bavé parce qu'il y a le sapin là bas enfin il y avait il y a plus de tête ici en bretagne ce qui est bien c'est que on veut déterrer les arbustes n'importe quoi les racines sont en surface parce qu'elles vont pas chercher l'eau en profondeur il y a ce qu'il faut au dessus mais par contre ça donne des racines voyez j'ai revu des racines là ils sont encore là ici voilà ceux là je les retirerai à peu près jusqu'ici voyez où il est donc et bien trois mètres de racines pour tous les fils d'après qu'ils sont coupés à envoyer encore un bout là donc ici j'en va ici mon carré ici mon aller à faire 50 cm qui va venir à peu près ici je vais avoir un autre ici voilà qui va arriver lui ici pour ça ici dans l'année les salades seront mangés les petits pois seront enlevés le maïs sera là là donc ça va venir voilà disons que celui ci tac tac il va être déplacé de là à là donc il sera où il est l'autre donc l'autre je vais le reculer de 50 cm donc en carré ici enfin oui carré potager au lieu d'en avoir un deux trois j'en aurai toujours un ici deux parce que je suis arrivé là ici ici tac là après l'aller là le troisième ici le quatrième du coup ici et le dernier qui va être ici et puis de l'autre côté ici où il ya le bali c'est justement donc je vais faire de deux carrés aussi un qui va partir là et l'autre à partir de ce côté là jusqu'à peu près 50 60 cm du bord du mur là bas voilà ça sera fait et celui ci je suis toujours pas comment je vais faire parce que j'ai toujours les herbes de là bas qui arrivent ici vitesse grand v donc voilà pourquoi que je vais enlever les salariés et salades qui restent là bas c'est qu'ils vont aller ici en attendant que je puisse après continuer à travailler par là tranquillement ici j'avais deux arbustes ici ben je pensais que j'ai eu du mal à les enlever comme j'ai dit les racines sont en surface et ben ça a été assez vite j'ai juste à creuser autour et puis j'ai tiré dessus et puis tout est venu donc voilà et puis ben comme j'ai dit le murier il va être coupé et on est repiqué un là bas contre le mur les deux prunier ils vont virer aussi j'ai peut-être gardé juste un peu le haut voir si je peux prendre des branches puis les faire passer de chaque côté de la palissade là et je ferai des boutures donc ben voilà ça va être tout oui comme ça les arbres fruitiers bon quand j'en ai pris j'ai pensé les mettre là bas mais j'ai plutôt les mettre ici le long du grillage là puisqu'il peut une propre à d'ombre comme ça ça me permettra d'avoir le soleil ici et pratiquement au pied du sapin hier à 4 heures de l'après-midi il était juste au pied du sapin là le soleil c'est le reste cacher avec la palissade comme ça ici j'aurais du soleil jusqu'au soir parce que cet hiver c'est de là ils vont partir aussi ok donc ben voilà les travaux pour l'avenir bon ben les vacances pour moi sont bientôt finies à l'école va reprendre donc je ferai ça petit à petit j'ai tout tout l'automne et tout l'hiver pour faire ça ok donc merci à tous et puis portez vous bien et à la prochaine et ciao